On se trouve actuellement dans la maison Lebert-le-Moine, qui est la plus ancienne maison complète sur l'île de Montréal. Au cours des dernières années, des 20 dernières années, il y a eu plusieurs campagnes de fouilles archéologiques qui ont été menées autour de la maison et qui nous ont permis de mieux comprendre le mode de vie et le quotidien des gens qui l'ont habité. Mais les fouilles archéologiques nous ont montré une présence autochtone qui peut remonter jusqu'à 2500 ans. Donc les gens qui sont venus s'établir, on peut penser aux Français, aux Britanniques, mais également aux Irlandais, qui ont été très impliqués dans la construction du canal, ont laissé des traces qui constituent notre patrimoine. De la même façon que les gens qui viennent s'établir aujourd'hui à la Chine, à travers leur quotidien, à travers leur manière de vivre, sont en train de former le patrimoine de demain. Je viens de l'Iran, ça fait 32 ans que j'habite à Montréal. Je suis tunisienne et ça fait 3 ans que je viens à Montréal. Ça fait 10 ans que je suis venu à Montréal avec mon mari. Ici, on a eu deux enfants. Llevo 7 meses que je suis venu ici au Canada. Je me suis venu à Montréal. Je suis venu à Montréal avec ma pareille, me demandant de l'asile pour le sujet de l'inségurité que nous vivons dans notre pays. Nous avons quitté notre pays après la révolution, à cause de l'instabilité politique. Cependant, ce n'est pas facile de quitter derrière notre pays. J'avais l'atelier monésierie à Iran. Mon intégration était facilitée par l'apprentissage du flanc français. Afin, j'ai décidé de m'installer à la Chine. La Chine, c'est un place historique avec les vieilles maisons, aussi beaucoup de communautés culturelles. J'ai ouvert mon blanchierie ici pour offrir la Chinoise, le pain iranien, sanghiac, baklava et le crabillé. On a pensé que le Canada est un pays très sécuritaire pour grandir nos enfants. C'est grâce à la francisation qu'on a fait des amitiés. J'ai créé mon premier réseau social. Après, j'ai découvert un organisme dans mon quartier, la petite maison, qui aide les nouveaux immigrants. J'ai découvert une chose très intéressante, le bénévolat. Le bénévolat, c'était énormément gratifiant pour moi pour donner inconditionnellement sans attendre le retour. Actuellement, je travaille comme éducatrice dans un CPE. Chaque fois, peu à peu, on perdait la liberté de notre ville de Bonaventure. Pourquoi emigrions-nous à Canada? Parce que Canada est un pays qui te donne beaucoup d'opportunités. Independient de que tu ne sais pas le langue, toujours une personne cherche la manière de faire comprendre. Nous avons presque à la moyenne un organisme qui s'appelle COVID. Nous brindons la information de comment, comment c'est la alimentation, comment nous faciliter les aliments. Nous avons dit que le français est un thème très important. C'est pour ça que je suis investigé où je peux l'étudier. L'idée de venir au Canada, c'était d'obtenir un épanouissement personnel et professionnel. C'était grâce à mon travail que j'ai commencé à mieux connaître et à s'intégrer à la société québécoise. À la Chine, je travaille éducatrice au centre de multiressources de la Chine. À la haute garderie, j'ai la possibilité d'aider les enfants de nouveaux arrivants à mieux s'adapter à se sentir chez eux. À la Chine, je me sens chez moi. J'aime les promenades, faire les promenades au bord de la rivière, la présence de l'eau et l'odeur des arbres. J'aimerais vraiment diriger des projets consacrés exclusivement à la franciation. Pour moi, c'est important de donner le plaisir aux gens. Soyons fiers de notre contribution. Mon rêve comme architecte est de réaliser que les personnes plus vulnérables puissent avoir la maison de leurs rêves. Soyons fiers de nos inspirations.